Je suivrai mon Seigneur et mon Maître Sans jamais mémoigner de ses pas Sans que rien ici bas ne m'arrête Et sans rien que le chant de sa voix Tous ensemble Je suivrai mon Seigneur et mon Maître Sans jamais mémoigner de ses pas Sans que rien ici bas ne m'arrête Et sans rien que le chant de sa voix Je vivrai de bonheur et de grâce Passer au livre biblique d'aujourd'hui Vous savez que nous parcourons peu à peu les livres bibliques En faisant comme un résumé Et nous sommes arrivés au livre de 2 Samuel Et j'aimerais vous lire en 2 Samuel 5 Les premiers dix versets 2 Samuel 5 A partir du verset premier Des représentants de toutes les tribus d'Israël Vinrent auprès de David à Hébron Et lui dire Nous voici Nous sommes de ta race et de ton sang Autrefois déjà Du temps où Saül était notre roi C'est toi qui dirigeais les expéditions militaires d'Israël Or l'Éternel t'a promis Que tu serais le berger d'Israël Son peuple Et que tu en deviendrais le chef Ainsi Tous les responsables d'Israël Virent trouver le roi à Hébron Là Le roi David Conclu une alliance avec eux devant l'Éternel Et ils lui conférèrent l'onction Pour le faire roi d'Israël David était âgé de 30 ans A son avènement Et son règne dura 40 ans Il régna 7 ans et demi A Juda Sur Juda à Hébron Et il régnait 33 ans Sur toute Israël et Juda A Jérusalem En fait Le roi marcha avec ses hommes Sur Jérusalem Pour combattre les Yébouziens Qui habitaient la région Ceux-ci déclarèrent à David « Tu n'entreras pas ici » Même des aveugles et des boiteux « Les aveugles et des boiteux N'entreront pas dans ma maison » David David s'installa dans la forteresse Qu'il appela la cité de David Il fit des constructions tout autour Depuis les terrasses aménagées pour les cultures Jusque vers l'intérieur David devenait de plus en plus puissant Et l'éternel Dieu des armées célestes Et l'éternel Dieu des armées célestes Et l'éternel Dieu des rois Jusque là Seigneur nous Demandons que ta parole puisse Nous parler une nouvelle fois Que nous puissions nous laisser enseigner par elle Que Seigneur Les leçons qu'elle nous transmet Puissent être précieuses Dans notre vie Que nous puissions les appliquer Seigneur éclaire-nous par ton esprit Conduis aussi nos enfants Dans l'enseignement qu'ils reçoivent de leur mon nom Et que tu bénisses cela Au nom de Jésus Amen Voilà enfin un roi C'est vrai Saül était un roi Mais nous avons vu Que ça s'est plutôt mal passé Ça s'est mal passé Parce que Saül n'a jamais eu réellement Un cœur Attaché à Dieu Et il a fini Par tout perdre Le premier livre de Samuel Se termine dans la nuit Où Saül et ses fils Et l'armée d'Israël Sont battus Et Saül meurt Dieu avait indiqué A Samuel le prophète Qu'il s'est choisi Un roi Selon son cœur Et Samuel est envoyé Donné l'onction royale A David Un jeune berger Septième enfant De sa famille Voici donc Le roi promis Le roi roi Le messie de Dieu Voici donc enfin Le royaume messianique Nous attendons Un royaume messianique Promis dans l'écriture Le peuple d'Israël Attendait pareil Il y a un royaume Qui doit venir Et la paix Régnera Et Dieu sera le berger De son peuple Voici le roi modèle Pendant des centaines D'années à venir On va qualifier Les rois A partir Du modèle De David Celui-là Devient roi Et Ne fait en rien Comme a fait David Son père Ou alors Tel roi A fait Comme son père David Il sera Le roi Model Il est jeune Il est beau Et enfin Le sceptre Vient de Judas Comme l'avait annoncé La prophétie Tout est bien Tout est bien Il y a bien sûr Un problème C'est que sur le trône D'Israël Se trouve Un homme Et Même si c'est Le meilleur Nous savons bien Ou nous devrions Le savoir Que même Le meilleur N'est pas Assez bon Et ça Le livre De 2 Samuel Va nous le montrer Cela commence Bien sûr Dans la joie Et un peu Dans la douleur Avant que le règne Glorieux De David Puisse commencer Dans toute sa splendeur Il faut d'abord Régler une guerre civile Et pendant Presque sept ans La guerre Fait encore Ringe Après que David A été persécuté Par Saül Pendant des longues années Ce n'est toujours pas Le règne Tranquille A lui A lui Le règne La puissance Et la gloire Ce n'est pas encore Tout à fait ça Il faudra attendre Sept ans et demi Avant que ce chapitre-là Ne s'ouvre Quand Les tribus d'Israël Viennent Envoyer le représentant À Hébron Pour demander A ce que David Devienne Le roi Alors Commence Le règne Glorieux Du Messie Dans la ville De Dieu Qu'il a Conquise Cela nous appelle Tout d'abord Dans le livre De Deux Samuels À cinq Évidences Cinq Marques Du règne Messianique Laissez-moi Les parcourir Avec vous Au travers Du texte Tout d'abord Le règne Messianique Est l'accomplissement De la parole De Dieu Cela a besoin D'être en premier lieu C'est là Où les choses Commencent Ce qui dirige L'histoire Et je l'ai dit Souvent Et je le répéterai Encore souvent Ce qui dirige L'histoire C'est la parole De Dieu Ce ne sont pas Les puissances Ce ne sont pas Les rois Et les dictateurs Ce ne sont pas Les parlements Et autres mensonges C'est la parole De Dieu Qui conduit L'histoire C'est ce que disent D'ailleurs Les gens Qui viennent couronner David Il dit L'éternel T'a promis Que tu serais Le berger Promesse donnée Promesse tenue Dieu Tient Parole Parfois La parole De Dieu Semble dormir Ça peut avoir L'impression Que Dieu A tout oublié Mais Dieu Est incapable D'oublier Ça c'est Quelque chose Que Dieu Ne peut pas faire Il est Le Dieu Qui a Tout En présent Devant lui Et parole Donnée Et parole Tenue Mille ans Plus tôt Ça fait long Mille ans En arrière On était au Moyen-Âge Mille ans Plus tôt Dieu Avait donné A Abraham Cette promesse Je vais Donner Ce pays A tes descendants Et puis Dieu Va énumérer Les peuples Qui vont Être dominés Et chassés Par Israël Les peuples Cananéens Et en dernier Sur la liste De 1 Corinthiens 15 Verset 18 Se trouve Le nom Les Lébousiens Quand David Conquiert Jérusalem Il ne fait Que Le sachant Ou ne le sachant Pas C'est pas important Il ne fait Que Accomplir La promesse Que Dieu A donnée Parfois On n'en est Même pas Conscient Parfois On peut Tout oublier Parfois On peut En être Conscient Et ne pas Y croire Comme Ce jour Où les mages Viennent A Jérusalem Et que Hérode Appelle Les scribes Et les pharisiens Et disent Tout de suite Parce qu'ils connaissent La Bible Sur le bout des doigts Ah si le Messie Vient C'est à Bethléem Parce que c'est ainsi Qu'il est écrit Dans les prophètes Mais eux Ne se déplacent pas Ils n'y croient pas Ils connaissent Mais ils n'y croient pas Dieu lui N'y croit Dieu tient parole C'est sa parole Qui conduit L'histoire Et même Les Yébouziens Qui croient Que leur ville Est imprenable N'y peuvent rien Ça doit nous donner Une grande confiance Dans notre vie Dieu est le maître De l'histoire Ce que Il a dit Arrivera Nous pouvons donc Lire Avec Envie Les prophéties De la parole De Dieu Et dire Ça n'a pas encore Été accompli Donc Ça va encore venir Parce qu'aucune parole Ne tombera À terre David Il devient ainsi Le roi d'Israël À Jérusalem Le règne messianique C'est l'accomplissement Des prophéties Deuxièmement Le règne messianique C'est la victoire Sur les ennemis Vous avez sans doute Déjà entendu Comme un reproche Oh l'Ancien Testament Mais c'est rempli de sang C'est brutal Ça ne peut pas être La parole Du Dieu de paix C'est que bien sûr Les gens se trompent Parce que Le Dieu de paix Est un Dieu de paix Parce qu'il est Un Dieu de victoire Dieu nous a dit De ne pas nous venger Vous vous rappelez ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se venger ? Pour deux raisons La première C'est qu'on est incapable De se venger correctement Quand nous on se venge On est souvent déchiré Par la hargne Et on frappe fort Et en général On est injuste Alors il ne faut pas se venger Ne vous vengez pas Mais il y a une deuxième raison Qu'on oublie parfois C'est que la vengeance Appartient à Dieu Dieu est un Dieu juste Il saura venger Les siens Dans la justice Mais il est un Dieu vengeur Aucune injustice Ne restera impunie Aucune Et ça pose des problèmes Pour chacun de nous Parce qu'il n'y a pas Un qui vive dans cette salle Qui n'a pas déjà Quelques injustices sur son compte Aucune injustice Ne sera impunie Tout sera Vengé Mais bien sûr Vous allez me dire Et vous avez raison Il y a une bonne nouvelle C'est que Christ A subi La vengeance A notre place Oui Quiconque Mets sa confiance En Christ Échappe Au jugement Jésus dira Que ceux qui croient en lui Sont passés De la mort A la vie Ils ne viendront pas En jugement Parce que le jugement A eu lieu Sur Jésus Christ Mais ceux qui refusent De se réfugier En Jésus Christ Vous croyez que Dieu Va oublier Sa justice Non Et l'Apocalypse Nous en dit Autant Que l'Ancien Testament Dieu est le vengeur De son peuple Et quand Le Messie de Dieu Règne à Jérusalem Dieu lui donne La victoire Tout autour Il n'y a personne Qui lui résiste Tous les peuples A commencer Par les terribles Philistins Doivent Lâcher le morceau Tous Connaissent la défaite Devant le Messie De Dieu A Jérusalem Et ainsi A deux reprises Dans le chapitre 8 Nous avons ce refrain Ainsi l'Éternel Accorda la victoire A David Dans toutes ses campagnes Militaires Quand Christ reviendra Vous savez J'espère aussi bien Que moi Que quand il vient C'est le règne De l'Antichrist Qui aura amassé Toutes les armées Du monde Pour se battre Contre Dieu Et son Messie Ça commence Avec la guerre Ça commence Avec la victoire Parce que Qui peut Résister A Dieu C'est la deuxième Marque Du règne Messian La victoire Troisièmement Au chapitre 6 De 2 Samuel David Va faire quelque chose Qui pesait Sur son cœur Il dit J'ai Obtenu Le règne J'ai établi Ma capitale Avec l'aide De Dieu Et l'Arche De l'Éternel Le trône De Dieu Est quelque part A la frontière Il doit être À Jérusalem Dieu doit régner Au cœur De mon règne Et David Va chercher Avec des péripéties Que vous liez Au chapitre 6 Il va chercher L'Arche De l'Éternel Pour que Le trône De Dieu Soit établi Au cœur Du royaume Si vous regardez Dans la fin De l'Apocalypse Vous verrez Que ce sera Exactement La même chose Quand le Messie Revient Alors Le trône De Dieu Sera établi Au cœur De la nouvelle Jérusalem Puis Cela assure Une victoire Et un règne Stable Dieu Accorde A David Un règne Long Et stable Et même Au-delà David Au chapitre 7 A l'idée Tout à fait logique Selon lui Selon lui De dire Écoute Maintenant L'Arche De Dieu Est à Jérusalem Mais il y a quelque chose Qui ne va pas Moi j'habite Dans un beau palais De cèdre Et lui Et lui Il habite sous une tente A parler trop vite Je ne suis pas Vraiment d'accord Et parfois Et parfois Nous avons vraiment Difficile Nous cherchons Nous tâtons Nous prenons des renseignements Nous cherchons Et on est plein de doutes Voici quelqu'un Qui n'avait aucun doute Il dit Oui, oui, oui Dieu est avec toi Quelle bonne idée Et Dieu n'est pas d'accord Et qu'est-ce que Et qu'est-ce que Dieu fait ? Non, tu es toujours chez nous Clara Tout va très bien Dieu va corriger Son prophète Si notre cœur Est entier Devant Dieu Si nous cherchons Sa gloire Son règne Nous pouvons Reposer en paix Il nous conduira Il ne permettra pas Qu'on se trompe C'est quand on a Des idées de grandeur Qu'on se dit Oh, je suis sûr Que Dieu va me donner Un Rolls Royce Là, vous avez Quelques problèmes Vous allez avoir Une déception Parce que Dieu Ne vous donnera Pas de Rolls Royce Pourquoi ? Parce que Dieu N'aime pas les Rolls Royce Ce n'est pas son souci Mais vous ne pouvez pas Gérer un Rolls Royce Ça va vous monter Au nez Ça va vous monter À la tête Ça va vous Rendre orgueilleux Vous avez vu Ma belle voiture Et Dieu n'aime pas ça Alors Dieu Ne vous donnera Jamais un Rolls Je pense Ne priez donc pas Pour ça Parfois Nous prions Vraiment À côté David ne prie Pas pour lui David prie Pour toute autre chose Je veux Que Dieu Aie toute la place Qu'il mérite Je vais donc Lui faire Un beau temple Et je vais dépenser Beaucoup de sous Pour le faire Ça me vaut Tout ce que j'ai Et Dieu corrige Et Dieu dit Non C'est ton fils Qui va faire ça Pas toi C'est pas un nom C'est plutôt un Attent Attends Et puis Dieu Lui dit Autre chose Dieu lui dit Tu vois Toi tu veux Me bâtir Une maison C'est gentil Mais moi Je vais Te bâtir Une maison Et en hébreu Maison Peut Comprendre Se comprendre Par Dynastie Famille Je vais te bâtir Une maison Royale Qui va durer A tout jamais Ton fils Sera mon fils Et moi Je serai Son père Je vais te donner Une maison Qui va durer Jusque dans L'éternité Et David S'épanche En prière A la fin Du chapitre 7 Une de ces Belles prières Où il va Remercier Dieu Pour sa grâce Pour tout ce qu'il fait A son égard Oui Dit-il Va-t-il Accomplir ta parole Ainsi Tu seras Éternellement Exalté Et l'on Proclamera Que l'éternel Seigneur des armées célestes Est bien Le Dieu D'Israël Et le peuple D'Israël N'a jamais Oublié Un jour Le Messie Fils de David Régnera A Jérusalem Et pendant Des milliers D'années On va A chaque fête De Pâques Rappeler L'an prochain A Jérusalem On ne l'a jamais Oublié Les disciples De Jésus Rappelez-vous Quand Jésus Est ressuscité Il lui dit Seigneur Est-ce maintenant Que tu vas rétablir Le règne Pour Israël Et Jésus dit Oh vous n'avez rien compris Non Jésus dit Non non Ça c'est une autre histoire Ça c'est une autre histoire C'est une histoire De calendrier Ça c'est pas votre souci Vous allez recevoir Vous allez recevoir Le Saint-Esprit Vous allez être des témoins Pour le monde entier Mais le règne Va venir En son temps Et les chrétiens Certains l'ont oublié Mais d'autres Heureusement Ont retenu Ça doit venir Le Messie Nous l'attendons Et c'est ce qui vit Dans notre cœur Et c'est une des raisons Que nous aimons Le peuple d'Israël Et qu'avec lui Et comme lui Et plus que lui Nous attendons Le règne glorieux Qui doit venir Parce que Dieu a donné Une maison stable A David Ainsi David va chanter Sa louange Et il dit par exemple Au 7.22 Que tu es grand Éternel Dieu Il n'y a personne Comme toi Et il n'existe pas D'autre Dieu Que toi C'est vraiment Comme tout ce que nous avons Entendu dire Dieu lui promet Au-delà De toute mesure Et David Ne peut que Louer Dieu Pour sa grandeur Ça rappelle Une histoire Plus récente Le roi Louis XIV 1600 1700 Plus ou moins Le roi Louis XIV Qui se plaisait À s'appeler Le roi soleil Vous avez détecté Une pointe D'humilité Chez cet homme Rien que cela Le roi soleil Mais Comme tout homme Même le roi soleil Un jour est mort Et il voit Venir sa mort Il sait bien Que ça ne va plus Durer longtemps Et il prend Les prédispositions Pour son enterrement Et il a écrit Pour mon enterrement Je veux que ça se fasse À la cathédrale De Paris Je veux que Lors de mon enterrement Quand mon cercueil Sera là Dans le cœur Je veux que Toute l'église Soit plongée Dans le noir Aucune lumière Aucune chandelle Bon bien sûr Il n'y avait pas De courant Donc personne Qui pouvait Il n'y avait que Des bougies Et pour son enterrement Je veux qu'il n'y a Que un cierge Posé Sur mon cercueil Pour éclairer Mon cercueil Ainsi dit Ainsi fait Et le jour Arrive De l'enterrement Du roi Notre-Dame Est noire de monde Et noire Parce qu'il n'y a Aucune lumière Sauf Un cierge Et puis Le prédicateur De la cour Un certain Massillon Est invité A donner L'oraison Funèbre Et Massillon S'avance Passe A côté Du cercueil Du roi Se mouille Les doigts Et éteint Le cierge Et puis Dans le noir Sa voix profonde S'écrit Dieu seul Est grand Dieu seul Est grand Ça c'est le sentiment De David ici Dieu seul Est grand Ça veut dire Que toute autre lumière S'éteigne Parce qu'il n'y a Que lui Qui peut réellement Briller Et une dernière mention Dans ces marques Du règne messianique Au chapitre 9 David va s'enquérir Et il dit Mais j'ai conclu Une alliance Avec Jonathan Est-ce qu'il reste Des descendants À Jonathan Et il trouve Méphi-Bochette Fils de Jonathan Un homme pauvre Et estropié Marcherait plus jamais Et son sort N'était pas très glorieux Parce qu'il fait partie De la maison royale Qu'on a chassé C'est un rôle dangereux Parce que Tu pourrais Prétendre Au trône Parce que Tu es Le seul Fils survivant Du fils Aîné Du roi Donc c'est toi L'héritier Du trône De Saül Dans beaucoup De royaumes Ces gens là Sont exterminés Sans aucune Larme versée Mais pas David David se souvient De l'alliance Avec Jonathan Et il invite Méphi-Bochette Et il dit Méphi-Bochette À partir d'aujourd'hui Et jusque à toujours Tu mangeras À ma table Je pourvoirai Dans tous tes besoins Un roi De compassion Fidèle À sa parole N'est-ce pas encore Ainsi Qu'agira Le Messie Quand il vient Il sera Un roi De compassion Fidèle À sa parole Je peux donc M'endormir En paix Je sais Que sa parole Tiendra Et il me ressuscitera Et je serai Avec lui Quand il reviendra Et on sera nombreux Parce que Il n'oublie Personne Voyez Le règne La puissance Et la gloire Quand le grand règne Du grand David Commence Ce n'est qu'une faible lueur Du règne à venir Quand son grand fils Notre Seigneur Jésus Reviendra C'est là C'est là qu'on devrait S'arrêter Parce que le reste Ce n'est pas beau Vous savez La Bible Est un livre Étrange Cherchez Dans tous les royaumes De notre monde Dans tous les états Dans leurs livres Qui décrivent Leur grandeur Cherchez des chapitres Qui correspondent A ce qui va suivre Ici Il n'y a pas roi Qui vive Qui a décrit Sa propre chute Dans la honte Ça c'est les choses Qu'on balaye Sous la carpette On ne raconte Que les victoires Mais pas la parole De Dieu La deuxième étape De ce livre On peut écrire Au-dessus Cette phrase Qui est dit Par un prophète Au roi Tu Es Cet Homme Malheureusement David Même s'il est Le meilleur Il n'est pas Assez bon Il reste Un homme Pêcheur Il faudra Attendre Le grand fils De David Pour qu'il y ait Un règne Sans tâche Ni ride Sans blâme Et sans reproche Voilà que Quand le roi Baisse sa garde Que tout peut se perdre Quand le roi En plus A un moment Où il ne fallait mieux pas Baisse son pantalon Tout part Dans la honte Nous connaissons l'histoire C'est la guerre Encore une fois Et David reste A Jérusalem Et laisse faire La besogne Par son armée Bien capable Et lui Pendant qu'il se délasse Sur le toit De son palais Voit se dérouler Devant lui Comme un film porno Et la jolie femme En question Lui fait envie Et ses jus Montent jusqu'au nez Et il dit Celle-là Je la veux Dans mon lit Aujourd'hui même Et la parole du roi C'est la parole du roi Et Bathsheba Est amenée Dans la chambre Du roi Et Bathsheba Est la femme D'un de ses officiers Les plus fidèles Son ami Et David Commet adultère Et quand Quelques temps après Bathsheba Lui annonce La nouvelle Je suis enceinte David Ne sachant plus Quoi faire Organise Tromperie Sur tromperie Qui vont conduire Jusqu'au meurtre De son ami Uri Et il prend Bathsheba Ni vu Ni connu Personne n'a vu Si Bien sûr Il y a toujours Un qui voit On oublie ça parfois Mais il y a toujours Un Qui voit Dont les yeux Parcourent la tête La terre Pour voir Qui agira Droit Devant lui David A été Découvert Devant celui Devant qui on peut Rien cacher Et le prophète Est envoyé Et bientôt Le doigt Accusateur De Dieu Pose Sur le roi Tu Es Cet homme Tu as commis Cette honte En Israël Il fallait avoir Une dose de courage Parce que devant Beaucoup de rois Ta tête ne reste pas Bien sur tes épaules Tu Es Cet homme Même David Était capable De tout perdre Il est dit Dans l'écriture Que nous devons Prendre Toutes les armes De Dieu Pour Résister Et Tenir Ferme Jusqu'au bout Quand est-ce qu'on peut Enlever Les armes De Dieu Là-haut Pas avant À quel moment Suis-je en parfaite Sécurité En quel moment Puis-je m'installer Sur ma chaise longue Et dire Seigneur Maintenant Tout va bien Il n'y a plus rien Qui puisse m'arriver Chers amis Ce n'est pas ici-bas Et le problème De David C'est d'avoir cru Que c'était Ici-bas Et il reste là Comme un exemple Pour tout croyant La guerre N'est pas finie Tant que je suis Ici-bas Je suis En guerre Et ainsi S'écrit Ce texte Ce texte Unique Où Nous voyons Toute la honte Du roi Selon Le coeur De Dieu Et David Éclate En sanglots Et demande Pardon Et le prophète Lui dit Oui Dieu Te pardonne Mais les conséquences Vont rester Tu as fait Se moquer Les ennemis De Dieu Maintenant Tu auras La guerre Dans ta propre Maison Et les neuf Chapitres Qui suivent Sont les chapitres De la suite De l'adultère De David Quel réalisme Dans l'écriture L'écriture Ne dit pas Dieu Le lui a pardonné Et tout fut joli Jusqu'à la fin De ses jours C'est pas comme ça Le péché Amène des conséquences Et David Est l'exemple De cela Neuf Longs chapitres Ça commence Par son fils Aîné L'espoir Du règne Le futur roi Son fils Aîné Viole Sa demi-sœur Et quand il l'a bien violé Il l'en va promener Bien sûr Il avait oublié Qu'il avait aussi Un demi-frère Absalom Qui voit ça Et qui dit Celui-là Il ne perdra rien Pour attendre Et bien sûr Le moment vient Où l'épée D'Absalom Ateint Amnon Au cœur Et puis Absalom Déclenche La guerre civile Et pendant Longtemps David Doit fuir David Absalom Régnera A Jérusalem Et David Est réfugié Politique De l'autre côté Du Jourdain Lui Le roi Messie De Dieu Le prophète Amos Écrit quelque part Soyez sûr Que vos péchés Vous retrouveront Vous voulez avoir une illustration Lisez deux annuels Oui Vos péchés Vous retrouveront Mieux vaut Confesser Et se réfugier Dans les bras De notre sauveur Que affronter Nos propres péchés Vous savez Il n'y a pas De sécurité En nous Ce n'est pas Parce que je suis Devenu chrétien Que maintenant Tout va bien Et j'ai la garantie Que tout ira toujours bien Parce que Au centre Il y a un cœur Tordu Au-delà De toute mesure Incurable Dit la parole De Dieu Ma seule sécurité C'est dans la grâce De Dieu C'est dans la vigilance Et la persévérance Un poète Avait écrit ceci À ta grâce Combien je suis en dette Chaque jour Que telle une chaîne Elle lit mon cœur C'est joliment dit Mais ce n'est pas ainsi Dieu ne lira pas Notre cœur Comme avec une chaîne La grâce Ne sera jamais Une prison Dieu ne forcera pas Sa volonté Sur nous Nous devrons Nous y soumettre Volontairement De tout cœur Seigneur C'est ta volonté Que je veux faire Ça aurait pu garder David De la chute Et ça peut nous garder De la chute Seigneur Ne me livre jamais À moi-même Ne me laisse jamais Faire Ce qui bon Me semble Ce jour-là En Israël Il n'y eut pas de roi Ou plutôt Le roi Avez oublié Qu'il était Le roi Sous La grâce De Dieu Et ainsi Se termine Le livre De De Samuel Quand les conséquences Du péché De David Ont été décrits L'auteur De ce livre Passe A la conclusion Quatre chapitres Quatre chapitres Où est résumé Le règne messianique Glorieux De David Quatre leçons Que je voudrais Énumérer Très courtement Tout d'abord Au chapitre 21 Nous sommes devant Un des chapitres Les plus étranges De l'Ancien Testament Un chapitre Qui laisse Un peu Un mauvais goût Je suis sûr Qu'il y a des gens Qui n'ont encore Jamais lu De Samuel 21 Et d'autres Qui Ne sont pas Particulièrement Impatients De le relire C'est un de ces chapitres Compliqués Voici que les Gabaonites Les habitants De Gabaon Avaient été Sérieusement Molestés Par le roi Saül Qui a voulu Exterminer La population De Gabaon Or Si votre mémoire Est bonne Vous rappellerez Que Gabaon Était venu Auprès De Josué Ils avaient Triché un peu Vous vous rappelez Ils avaient Amené du pain Rassis Pour croire Qu'ils étaient De loin Et en fait Ils étaient Tout près Nous voulons Une alliance Avec vous Et Josué Conclut Une alliance Devant Dieu Et une alliance C'est sacré Et voilà Que les Gabaonites Disent Saül A cherché A nous exterminer Beaucoup sont morts Et ça n'a jamais Été réglé Nous voulons Que ce soit réglé Et David Et David dit Vous avez raison Une alliance C'est sacré Il était lui-même Au bénéfice D'une alliance Et il avait lui-même Contracté Des alliances Et voilà Le règne de David Du fils de David David bien sûr Il est mon Dieu Il est mon Dieu Le roc solide Il est mon Dieu En lui En lui Je peux me réfugier Il dira alors Dans ce psaume Des versets Qui nous choquent Un tout petit peu Il dit au verset 23 J'ai toujours J'ai toujours ses lois Sous mes yeux Je ne fais fi D'aucun de ses préceptes Envers lui Je suis sans reproche Je me suis gardé Du péché L'éternel m'a récompensé D'avoir agi Avec droiture Et d'avoir gardé Les mains pures Avec celui Qui t'est fidèle Tu es fidèle Avec qui est irréprochable Tu es irréprochable Et nous disons Oh oh Batsheba Tu te souviens Parce que nous connaissons La Bible tellement mieux Que David Non David connait bien sûr Sa propre vie Comment répondre Est-ce que ce psaume A été écrit Avant L'affaire Avec Batsheba C'est possible Mais l'auteur Le met Après Cette histoire Autrement dit L'auteur ne veut pas dire Oui mais on sait bien Que ça c'est avant On sait bien malheureusement Que Non 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 L'auteur dit Et je crois que le Saint-Esprit Le conduit là-dedans Ça résume Le règne Il ne dit pas Que David Est parfait Le même mot Irréprochable Dans le Nouveau Testament Revient Quand il faut Établir Des anciens Dans les églises Il faut trouver Des hommes Irréprochables Des hommes parfaits Cherchez pas Il n'y en a pas Il n'y a pas Un seul homme parfait Et juste au cas où Il n'y a pas De femme parfaite Non plus Nous sommes tous Des pécheurs C'est pas ça Ce que veut dire L'écriture David savait très bien Même avant L'histoire Avec Batsheba Qui n'était Pas parfait Mais David Était intègre Et c'est là Ce que le mot Veut dire Également Quand il dit Je suis sans reproche Le mot Veut dire Intègre Et même Dans les chutes Qui nous affaiblissent Et qui nous accablent Dieu veut Que nous restions Intègres David Devant le doigt Pointeur de Dieu N'a pas dit Oh non non C'est pas moi De toute façon Tu ne peux pas prouver Parce que tu n'étais pas là Donc On ne va pas pouvoir Me confondre Nous sommes parfois Tellement bons En excuses Mais David Ne s'excuse pas C'est étonnant David dit Tu as raison Je suis coupable Jusqu'à Personne ne le savait Maintenant Tout le monde le sait De la bouche même Du roi Je suis coupable Peut-être que c'est pour cela Que David est resté Un homme Selon le cœur De Dieu Il ne s'est pas excusé Il a assumé Et il a cherché pardon Et il a obtenu pardon Et c'est pour cela Que ce psaume Continue A bien résumer Son règne Et puis Au chapitre 23 Une longue liste On aime L'Ancien Testament Pour ces longues listes Non C'est pour cela Que vous aimez Le début du livre Des chroniques Dix chapitres De listes Et vous dites Bon On va commencer Au chapitre 11 Je crois bien A toutes ces listes Est-ce qu'il y a Une leçon ? Pourquoi est-ce que Cela s'est mis Comme une leçon Du règne de David ? Vous y avez Une longue liste De gens Qui se sont investis Pour le roi Qui ont été Les grands du royaume Parce qu'ils ont Risqué leur vie Pour le roi Alors posons-nous La question Est-ce que notre nom Figure quelque part Sur une telle liste ? Est-ce que Dieu Un jour Lira la longue liste Où notre nom Figure Ah Il s'est investi Pour moi Elle A donné sa vie Pour moi Elle A mis Tout ce qu'elle avait Pour moi Sur cette liste Moi je connais Qui vont y être Je pense à cette Pauvre veuve Qui un jour Mettra deux petits sous Dans le tronc Méprisé par tous Sauf Par le fils De David Qui regarde Elle est sur cette liste Elle a mis Tout ce qu'elle avait Est-ce que ton nom Un jour Sera sur une telle liste ? Je pense que c'est ce que Le Saint-Esprit a voulu Que ça nous reste Comme leçon Du règne de David Il n'était pas tout seul Il y avait Des centaines de personnes Qui ont rendu Ce règne possible Parce qu'ils s'y sont mis Avec cœur Pour que ce règne Se fasse Et puis Dernièrement Chapitre 24 Pourquoi le roi Pourquoi l'auteur A retenu Cet épisode ? Je pense que je sais pourquoi Pour montrer tout d'abord A quel point Ce roi N'était qu'un homme Faible Et pécheur Au chapitre 24 David devient L'ennemi de son peuple David sera la cause Que 70 000 Israélites Perdent la vie Il en est la cause Et il le sait C'est l'histoire Où il veut Comter Combien on est nombreux Combien son armée Est puissante Et même Joab L'endurcit Lui dit Ne fais jamais ça Cire C'est une fort Mauvaise idée Mais David Je veux faire ça Et David le fait Et Dieu intervient Et Dieu dit Tu as voulu Savoir combien Tu es nombreux Eh bien je vais te rendre Un peu moins nombreux Et tu peux choisir Tu veux tomber Sous tes ennemis Pendant X temps Ou connaître la famine Pendant X temps Ou pendant X jours Subir les effets De l'ange destructeur Et David qui a compris Entre temps la bêtise Il dit Seigneur il vaut mieux Tomber entre tes mains Qu'entre les mains Des étrangers Parce que toi Tu es un Dieu Qui a compassion Et l'ange destructeur Fait sa sale besogne Et 70 000 Israélites Meurent Et puis David voit Comme dans une vision J'imagine L'épée de Dieu Qui se tient Au dessus de Jérusalem Au bout de ces trois jours Et David crie Et David dit Non Seigneur S'il te plaît Aie pitié De la ville de Jérusalem Et Dieu répond Et Dieu lui dit Va sur l'air de Ornan Un Yébouzien Qui avait survécu Va sur l'air de Ornan Et dresse-moi Un hôtel Et le roi Et toute sa suite Vient devant cet étranger Et il dit Je veux construire Un hôtel Sur ton air Où tu bats le grain Je veux l'acheter Oh sire Je te l'offre Je n'offre pas à Dieu Des sacrifices Qui ne me coûtent rien Je vais l'acheter Et il achète A prix royal Ornan A fait une très bonne vente Et David Fait un hôtel Et le fléau Se détourne Et la ville Est sauvée Ça appelle bien sûr A deux choses Trois choses Tout d'abord Ça nous rappelle Abraham Et Isaac Le jour Où le couteau Comme une épée D'Abraham Est arrêté Au dessus De Isaac C'est au même endroit Exactement Je pense probablement Au centimètre près Puis Ça nous rappelle Cette autre fois Quand l'ange destructeur N'a pas touché Le peuple de Dieu Partout Où le sang Était appliqué Sur le pourtour De la porte Ça aussi est dans cette histoire Là où coule Le sang du sacrifice La colère Se détourne Et puis bien sûr Ça nous rappelle Qu'en ce lieu Le fils de David Salomon Construira Le temple C'est là Où Dieu Habitera Au milieu De son peuple Il habite là Où le sang Du sacrifice Coule Afin d'effectuer Une pleine réconciliation Pour le peuple Nous attendons Le Messie Nous attendons Que vienne Le roi promis Il viendra Établir Son règne À Jérusalem La nouvelle Jérusalem Descendra du ciel Parait Comme une épouse Cela doit arriver Le grand fils Le grand fils de David Va venir Parce que c'est promis C'est la parole de Dieu Qui conduit l'histoire Et nous pouvons l'attendre Avec tranquillité Il viendra Ça vaut la peine De me battre pour cela Et de vivre pour cela Parce que c'est ça L'avenir Alors je peux chercher A vivre comme ce roi Non pas dans ses pires péchés Mais dans ses victoires Et dans son intégrité Et être moi Également Un homme Une femme Selon le cœur De Dieu Celui la vit Ô Dieu Qui t'aime Car ne pas t'aimer C'est la mort Prions Seigneur notre Dieu Nous te rendons grâce Pour ta parole Te demandons Que Travers du règne Glorieux de David Nous puissions Anticiper Avec joie Le règne Et qui doit venir Quand le grand fils De David Reviendra Selon ce qu'il a promis Et de nous Seigneur A te rester fidèle En attendant ce grand jour Au nom de Jésus Amen Que la grâce de Dieu Sois sur toi Pour t'aider à marcher dans ses voies Reçois Reçois tout son pardon Et sa bénédiction Va entrer dans la joie Dans la joie Que la grâce de Dieu Sois sur toi Pour t'aider à marcher dans ses voies Sous-titrage Société Radio-Canada